et j'ai pensé à mettre mon son bonjour à tous normalement vous m'entendez bien je vais faire une petite vérification normalement c'est bon vous m'entendez bonjour bienvenue sur le dispositif culture plus sur la chaîne youtube de la ville de melun aujourd'hui on se retrouve une heure plus tôt parce que à 15h15 nous avons le voie de presse avec olivier goujon olivier goujon voilà qui est grand reporter qui va nous parler de du livre qui vient de ressortir qui vient de sortir dans le cadre de voie de presse par la médiathèque astrolabe avant de commencer de rejoindre mélanie je vais vous faire quelques annonces puisque nous réouvrons la médiathèque aujourd'hui j'ai mes petites notes sous les yeux donc nous réouvrons la médiathèque elle est ouverte à partir d'aujourd'hui elle a ouvert ce matin à 10 heures elle ré ouvre aux heures habituelles c'est à dire 10 heures 18 heures le mercredi 10 heures 19 heures le samedi on sera ouvert y compris les dimanches après midi comme d'habitude en dehors des vacances et des des jours fériés par contre on ouvre en mode dynamique c'est à dire que vous pourrez venir juste emprunter vos livres vous pourrez pas vous asseoir sur un ordinateur et travailler devant enfin de toute façon on souhaite pas que vous vous asseyez sur les ordinateurs vous pouvez pas vous asseoir devant un ordinateur mais voilà vous pouvez juste emprunter les documents on vous demande toujours de bien respecter les gestes barrières de porter un masque de bien passer vos mains sur le petit distributeur de gel qu'on a à l'entrée etc et on est très très content de vous retrouver voilà dans ces périodes un peu particulière on va avoir pendant un temps une ouverture un peu particulière jusqu'à ce qu'on nous autorise à ce que ce soit différent pour vous accueillir voilà petite dernière chose les parkings vont être gratuits donc pour venir à la médiathèque ce sera un peu plus pratique du 28 novembre jusqu'à la fin de l'année tous les samedis par contre dans la période du 20 au 24 décembre ce sera tous les jours pour vous permettre de faire vos achats plus facilement en ville les parkings en ville seront gratuits voilà sans transition on va aller rejoindre mélanie bonjour mélanie qui nous attend depuis tout à l'heure gentiment je vérifie que tu as du son mais je vérifie que tu dis moi je ne sais pas tu m'entends c'est bon j'ai ton son tout va bien tu nous parles de quoi aujourd'hui c'est secret encore on le ouvrira en plein milieu non c'est pas secret mais bon on commence c'est ça d'accord alors on va commencer allez je te laisse je reviens vers toi s'il ya des questions dans le chat à tout à l'heure ça marche donc bonjour à tous aujourd'hui c'est le troisième live coup de coeur donc voilà c'est ça devait une routine d'habitude alors aujourd'hui qu'est ce que je vous présente et bien je vous présente un livre des éditions noir sur blanc qui est une très très bonne petite maison d'édition c'est un roman qui est sorti à la rentrée littéraire de septembre 2020 c'est un premier roman d'une très jeune autrice de 25 ans c'est un comment dire c'est un roman qu'on n'oublie pas parce qu'il a une forme différente de ce qu'on a l'habitude de voir il a une thématique assez large donc pour pour cette vidéo enfin pour ce coup de coeur je vais vous lire trois extraits sur des points précis de thématique qu'on retrouve tout au long de ce livre donc sans transition je vous montre les livres il s'agit de la petite dernière de fatima das donc fatima das c'est un pseudo c'est un pseudonyme c'est pas son vrai nom en fait c'est un choix je pense au niveau d'édition et c'est un choix aussi par rapport à à sa famille puisque c'est un texte qui est clairement autobiographique mais en fait le fait de prendre un pseudo protège entre guillemets l'entourage bien que je l'ai entendu dans un podcast qui s'appelle fracas et que je vous recommande où elle disait que malgré le fait d'avoir pris un pseudo aujourd'hui quasiment la totalité des gens de son entourage savent le contenu du livre savent que c'est elle qui l'a écrit et pour mettre tout de suite dans le contexte en fait fatima das c'est elle est née en france mais elle est d'origine algérienne et en fait son livre elle va parler tout au long de ce livre d'elle de sa vie de sa de son enfance à aujourd'hui à ses 25 ans son parcours sa vie de famille et son lien à la religion donc c'est très intéressant il me semble d'ailleurs que c'est c'est assez novateur je n'ai pas souvenir d'avoir lu une jeune pratiquante musulmane qui en plus l'originité si on veut du livre c'est qu'elle va découvrir au long de sa de sa jeunesse et de son adolescence qu'elle aime les femmes donc c'est toute l'interrogation sur je suis musulmane je suis homosexuelle j'ai une famille donc on voit vraiment l'intérieur des familles musulmanes comment ça se passe assez en détail et enfin c'est tout un questionnement c'est assez bouleversant en fait son son texte et son écriture donc je vais vous lire des extraits et vous expliquer pourquoi j'ai choisi ces extraits ça voilà ça je sais pas en fait ça m'émeut de parler de ce livre c'est ouais c'est vraiment c'est vraiment touchant et donc que l'originalité c'est que les chapitres sont très courts et à chaque fois elle commence par je vais commencer tout de suite par vouloir un extrait elle commence toujours les chapitres par je m'appelle fatima donc premier extrait je m'appelle fatima fatima est un prénom féminin musulman je commence à m'habiller comme un garçon à l'âge de 12 ans je ne sais pas tout de suite on me le fait remarquer je mets des suites à capuche des jogging des air max j'attache mes cheveux en chignon en queue de cheval je mets du gel pour plaquer les petits cheveux qui remontent devant les cheveux friseux frisé les cheveux d'arabe parfois je mets une casquette que mon ami moussa m'a prêté un jour je la porterai pendant toute ma scolarité au collège jusqu'à ce que madame salvatore la cpe me confisque me la confisque définitivement au collège on n'a pas le droit aux écouteurs ni aux téléphones portables on n'a pas le droit de porter de casquette dans les couloirs de l'établissement on n'a pas le droit de porter de casquette tout court au collège et des copines mais je préfère traîner avec des garçons nous sommes une bande de six moussa zaïdou et son petit frère mousse tous les trois sont des comoriens musulmans samir et marocains musulmans wilkins c'est le chrétien de la bande je suis la seule fille du groupe mais je ne sais pas encore je suis en cours de sport la première fois que j'ai mes règles je réalise que je suis une fille je pleure le soir je dis à ma mère que je ne veux pas elle m'explique que c'est naturel je déteste la nature donc là c'est la première fois qu'elle évoque dans le livre ce cette espèce de de enfin je vais pas dire dualité mais en fait elle a mis du temps à comprendre qu'elle était une fille en fait je pense qu'elle qu'elle n'a pas fait trop la différence entre garçons et filles en fait elle explique bien dans le livre que c'est la troisième et je pense que les parents auraient aimé avoir un garçon donc peut-être d'instinct elle s'est positionnée en garçon je vous enchaîne avec un autre extrait j'ai l'impression que c'est très grave aujourd'hui ce que je suis en train de présenter je m'appelle fatima das avant de m'autoriser à écrire je satisfais les autres les attentes des autres après le lycée je vais en hypocagne en classe préparatoire de lettres c'est ce que font les bons élèves ils vont en médecine en prépa ou à sciences po pendant plusieurs mois j'imite mes camarades de classe je dois travailler plusieurs heures après chaque journée de cours apprendre par coeur des dates des définitions me taper d'école lire et commenter des textes écrits exclusivement par des hommes blancs hétéro cisgenre j'arrive à mon premier cours de la journée on est mercredi il est 8h30 le professeur d'espagnol nous distribue nos devoirs maison il garde ma copie dans ses mains il me regarde avec ses grosses lunettes mademoiselle das vous voulez bien sortir avec moi deux minutes je me lève ronge ma chaise sous ma table je sens son impatience je n'ai pas le temps de prendre ma veste je le suis bêtement il est déjà dehors la porte refermée deux trois élèves me suivent du regard je suis en tee-shirt alors je sens le vent me caresser les bras les poils se hérissent ça me chacouille voilà mademoiselle das il dit ça avec une voix une bonne voix virile en me regardant droit dans les yeux je ne ferai rien vous pouvez être tranquille mais je veux juste savoir la vérité il laisse un temps de suspens pourri qui a fait votre devoir je ne comprends pas bien alors je dis en souriant mon devoir maison il répond oui votre devoir maison qui l'a fait à votre place parfois quand les gens doutent de moi je me mets moi même à douter c'est marrant j'avais en des scénarios pour leur donner raison mais cette fois j'en avais pas envie parce que le travail avait été facile et que je n'avais pas eu de plaisir à le faire je n'ai pas répondu j'espérais qu'il m'annoncerait que c'était un poisson d'avril en février n'importe quoi mais ce n'était pas le genre de mec à faire des blagues j'écris encore qu'il finirait par se reprendre qu'il sentirait grâce à mon silence que c'était lui la putain de grosse blague il a recommencé son délire ok très bien qui vous a aidé je commençais à fatiguer mais j'ai quand même répondu j'adore l'espagnol j'avais 18 de moyenne l'année dernière j'ai eu 16 au bac puis j'ai réalisé que prouver démontrer me rendre légitime montrer que ce que je valais n'était pas le lot des autres élèves qui étaient à l'intérieur au chaud personne n'avait argumenté pendant dix minutes en t-shirt dans le froid pour prouver qu'il avait bien mérité un 17 sur 20 un mois plus tard j'ai arrêté la prépa je ne suis pas allé en médecine je n'ai pas intégré sciences po j'ai écrit donc ça c'est un passage qui pour le coup moi je trouve c'est hyper cliché mais c'est hyper vrai quoi et c'est très con parce que cette fille elle est hyper intelligente elle est pleine de bonne volonté et c'est une bosseuse et enfin voilà elle aurait pu être a pu avoir tout à fait un autre avenir et finalement ben on lui a gentiment fermé des portes enfin je ne sais pas comment on peut dire ça et donc elle dit j'ai écrit et ce qui est intéressant c'est de savoir qu'elle a commencé à écrire à 15 ans suite à un traumatisme la perte d'une nièce qui est décédée en tombant je sais pas trop exactement en algérie enfin une petite de quatre ans une nièce de quatre ans et ça l'avait traumatisé elle avait commencé à écrire donc c'est voilà et je trouvais ce passage super fort donc c'est pour ça que je voulais vous en faire part d'ailleurs je me demande est-ce qu'il y a des gens est-ce qu'il y a des questions non alors non pour l'instant on n'a pas de questions le chat est assez tranquille d'accord tout va bien tu peux continuer je te dirai si on a des questions de toute façon d'accord donc là le troisième extrait il parle de religion je m'appelle fatima das je viens d'une famille musulmane j'ai deux grandes soeurs dounia et anan anan prenait souvent l'exemple des relations humaines pour parler de la pratique en islam elle disait si tu aimes quelqu'un tu t'investis tu lui offres ton temps ta bienveillance et tes attentions tu alimentes la relation avec dieu c'est pareil tu ne peux pas l'aimer sans avoir à le prouver j'ai envisagé ma relation avec dieu comme une relation à part entière de l'investissement de l'amour de la confiance j'ai vite compris que je ne pouvais pas aimer dieu sans connaître encore moins faire de l'islam ma religion sans avoir des connaissances solides je devais aimer dieu et l'islam pour réussir à pratiquer avec envie et amour et non par contrainte je trouvais cette manière de tisser un lien avec la religion juste mais je comprenais dans le même temps que je ne pouvais pas très bien je ne savais pas très bien comment investir dans ce qu'on appelle une relation comment être dans cet élan là prouver qu'on aime avant les vérités me paraissait dangereuse à dire j'ai longtemps pensé que les choses se ressentent plus qu'elles ne se montrent des restes de mon éducation montré par petites touches mais ne jamais dire donc ça c'est aussi un passage intéressant parce que elle évoque la religion son lien et son développement à la religion qui lui est propre et elle met par petites touches cette éducation où on ne dit pas les choses finalement il n'y a pas que dans les familles les religions enfin tout type de religion dans beaucoup de familles les choses ne sont pas dites les choses sont sous-entendues et et c'est ce qu'elle dit très bien en livre c'est qu'il ya des choses importantes qui devraient être dit entre père et fille père et mère enfin famille quoi et qui ne sont pas dits des sous-entendus et des choses où en fait quand tu es enfant adolescent tu dois te construire avec ça voilà et donc je ne développe pas tout le côté lié à la sexualité et pour le coup à son homosexualité je vous laisse en fait le plaisir de découvrir ce livre et la manière dont elle en parle enfin moi c'est un livre qui restera je m'en souviendrai parce que je le redis c'est c'est pas courant et je trouve ça vraiment très intéressant qu'une fille de 25 ans aux aborder ces thématiques en sachant qu'elle est musulmane et qu'elle pratique et que il y a des passages très intéressants où elle pose des questions à des religieux pour avoir leur vision sur l'homosexualité qu'est ce que eux en pensent et qui sortent des versants du coran et enfin c'est voilà voilà je vous le recommande vivement il est donc il sera donc disponible à la médiathèque dès la semaine prochaine ouais enfin je suis voilà beaucoup d'émotion sur ce livre voilà juste une question j'ai peut-être pas bien suivi elle a 25 ans là au moment où elle écrit un livre c'est ça d'accord ok aujourd'hui elle a 25 ans d'accord et le livre en fait elle a elle a suivi un master d'écriture et c'est son professeur qui est aussi écrivain tanguy viel qui est édité aux éditions de minuit un très bon auteur qui l'a vivement encouragé à écrire sur cette thématique c'est à dire qu'elle a commencé à écrire ce roman dans un atelier en cours en fait suite à un exercice et il l'a encouragé il lui a dit qu'il continue à écrire sur ce sur cette thématique et ben voilà ça a fait ce livre elle a la chance d'être édité et j'espère vraiment que ben qu'elle va nous faire d'autres livres parce que c'est vraiment une plume intéressante ok on a eu des petits messages proches une certaine mélanie gouverneux qui nous précise que si si ils sont là et que tout l'atelier est à ton écoute en ce moment oh merci c'est gentil non mais on a eu du monde on a eu du monde mais les gens ne posent pas de questions encore ils sont un peu timides ils sont un peu timides d'accord ben on attend vos questions les gens on attend vos questions ouais on attend vos retours parce que bon il va y avoir encore quelques lives donc moi c'est toujours important pour moi de savoir ben qu'est ce qui vous a plu pas plu voilà d'accord bon mais c'est toujours un plaisir mélanie demande comment ça va mais bon je pense que ça vous en parlerait oui alors oui c'est pas c'est pas le propos mais oui ça va ça va ok merci mélanie pour ce coup de coeur de cette semaine et je te dis à très bientôt tout à fait à très bientôt salut donc juste moi avant de vous laisser de vous dire au revoir je vous rappelle qu'on a un deuxième live aujourd'hui j'en fais deux c'est super j'espère que vous serez aussi nombreux si ce n'est plus voire même plus ce serait bien je vous rappelle ce que c'est c'est un voie de presse c'est à dire c'est un moment où on invite des journalistes de tous poils et de tous bords pour parler de leur métier de journaliste des difficultés des choses passionnantes des choses moins passion pas moins passionnantes mais plus difficiles pour eux etc et aujourd'hui nous accueillons olivier goujon qui vient nous parler de son livre grand reporter aujourd'hui voilà qui vient nous parler du métier de grand reporter aujourd'hui ce que c'est ce que ça représente et comment ça se passe voilà pour l'avoir vu en entretien un peu pour faire l'écalage les réglages et tout ça va être vraiment vraiment super passionnant ce sera avec ma collègue veronie crioual moi je serai là en soutien pour relayer les questions du chat donc encore une fois parlez nous dans le chat et puis avant de vous quitter je vais vous demander encore une fois de cliquer sur les petits pouces qui se trouvent en bas de l'écran de vous abonner à la chaîne si c'est pas déjà fait et puis si vous voulez avoir de l'interaction et ben c'est pas dur il suffit de se créer un compte sur youtube voilà pour pouvoir discuter avec nous vraiment faut pas hésiter et on hâte que ça se fasse sur ce je vous dis moi à tout à l'heure en revoir à ce que je ne reverrai pas et puis je vous souhaite un bon week-end ensoleillé dans une vingtaine de kilomètres autour de chez vous profitez du beau temps respecter les gestes barrières et bonne journée au revoir à tous 1 1